Témoignages de Martin Tzala Je suis un Camerounais, âgé actuellement d'une trentaine d'années, je suis né dans la province du Centre, dans un petit village de seize maisons, de pères catholiques et de mères protestantes, mon père, ancien cheminot retraité depuis 1959, avant ma naissance, a épousé trois femmes au cours de sa vie, La première était une bêtise de la région de Ngoumou, la deuxième était une bassa, qui mourut pendant que mon père servait comme chef de canton dans les chemins de fer du Cameroun, la troisième, qui était donc ma mère, était une bassa du département du Niongekele, ma mère était très jeune, la plus jeune des femmes de mon père, mon père avait vingt-huit ans de plus qu'elle, elle mit au monde treize enfants, dont trois fausses couches, la première femme de mon père lui donna trois enfants, la deuxième n'eut pas d'enfants, Mon père était un homme qui craignait Dieu, mais à la manière de certaines églises chrétiennes mortes, il était vraiment intègre, faisant beaucoup de bien aux gens, lorsqu'il prit sa retraite, il partit s'installer dans son village natal, avec ses deux femmes et ses enfants, ses enfants constituaient pour lui sa première préoccupation, Il ne prenait ses propres repas qu'après s'être assuré que ses enfants avaient été déjà bien nourris, mon père jouait le rôle d'une maman vis-à-vis de ses enfants, comme il n'avait pas beaucoup de bien, il disait que sa seule richesse était ses enfants, et c'est justement sur ses enfants que le diable commença son travail de destruction, Les sorciers de mon village, voyant que mon père était un homme dynamique et simple, et qu'il ne connaissait rien à la sorcellerie, commencèrent à faire mourir ses enfants l'un après l'autre, et à provoquer des fausses couches pour boire le sang des bébés, Ma mère, ma grande sœur émaniait sur des fausses couches qui étaient provoquées par les sorciers, chez nous la sorcellerie est une véritable religion instaurée par le diable, elle se transmet de génération en génération, la majorité des sorciers fréquentent assidûment des églises, et certains se montrent même parfois des fidèles très zélés, c'est du moins ce que je pouvais constater dans mon village, La sorcellerie frappa donc ma famille du plus petit jusqu'au plus grand, dix enfants de ma famille furent tués un à un, plusieurs grossesses furent aussi interrompues avant terme, mais les autres enfants de mon père furent tués alors qu'ils étaient déjà grands, parfois les sorciers mangeaient les bébés, mon père qui aimait tant ses enfants mourut de rage, deux ou trois semaines avant chaque décès les sorciers annonçaient par leur porte-parole ce qui allait arriver dans notre petite famille, L'un des sorciers venait voir mon père, et lui disait le sexe et l'âge de la personne qui allait mourir, cela se passait comme il l'avait annoncé, cela se passait non seulement dans notre famille, mais aussi dans les autres familles, presque tous les décès se passaient d'une manière inhabituelle, la sorcellerie est pratiquée d'une manière intense et féroce, il était même dangereux de voyager ou de marcher sur la route tout seul pendant la nuit, les sorciers attendaient leurs victimes dans les bosquets pour les abattre, La sorcellerie était donc la principale arme des villageois, ensuite venait le poison, plusieurs jeunes hommes et femmes trouvèrent ainsi la mort dans notre région, à la suite d'un empoisonnement, le poison était si violent que la victime ne pouvait pas résister plus de deux jours, parfois les empoisonnements étaient accompagnés d'invocations occultées de sorcellerie, toute cette région, même encore aujourd'hui, est infectée par la sorcellerie, c'est à cause d'elle que dix enfants de ma famille furent exécutés, L'homme est un animal cynique, dont la civilisation essaye de refouler les instincts barbares, mais il s'agissait là d'un véritable massacre des innocents, les sorciers passaient chaque famille au peigne fin, dans chaque famille, une ou deux personnes étaient envoûtées par les sorciers, trois formes d'envoûtement au moins étaient pratiquées, moins l'envoûtement par le con par lequel la victime est livrée à Satan en échange d'une somme d'argent, l'envoûtement par les incantations maléfiques, moins l'envoûtement par les figurines. Ces deux dernières formes d'envoûtement étaient plus pratiquées que la première, ma petite sœur, qui vit toujours fut victime d'un envoûtement par des incantations maléfiques, la date de sa mort avait déjà été annoncée par le porte-parole des sorciers qui étaient aussi l'un de nos cousins, Elle fut sauvée de justesse par un éminent guérisseur d'un village voisin, ami de mon beau-frère, qui était aussi guérisseur. Ces situations profitaient le plus aux guérisseurs qui en récoltaient les bénéfices financiers. L'une de mes cousines fut touchée en 1974, à l'âge de 17 ans, elle devait finalement trouver la mort après quatre jours de maladie. Le jour de sa mort, son père qui était catéchiste, et qui ne croyait pas aux choses des ténèbres, fut menacé par sa femme parce qu'il n'avait pas tenu compte de l'avertissement du porte-parole des sorciers. Il était catéchiste chez les catholiques, et il croyait être protégé par la puissance divine. La parole de Dieu dit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Osée 4, verset 6. Ainsi, mon père croyait marcher avec Dieu. Selon l'enseignement qu'il avait reçu dans la religion catholique, c'est-à-dire l'adoration des statues, la prière aux morts, et les fausses doctrines, si cette jeune fille qui avait été enlevée à 17 ans avait été couverte du sang de Jésus-Christ, elle aurait été parfaitement protégée et aucun sorcier n'aurait pu même l'approcher. Une famille qui n'est pas chrétienne reste sous la domination de Satan. Elle ne vit pas sous la puissance de Dieu, la vraie puissance de Jésus-Christ. Elle reste soumise à l'influence de l'occultisme, camouflée derrière le nom de Jésus, et pratiquée dans les sectes créées par le diable, dont nous parlerons un peu plus loin. Si ma famille avait réellement été au bénéfice du sang de Jésus, elle n'aurait pas eu à subir les assauts des sorciers, ni ces massacres en masse. La plupart des religions chrétiennes de chez nous sont des religions mortes. Elles n'ont aucune puissance de Dieu. Ces religions ne savent pas que le Saint-Esprit de Dieu agit encore dans les enfants de Dieu. Comme au temps de l'Église primitive, ma famille, qui ne connaissait donc rien de la puissance de Dieu, allait chaque jour dans les maisons des marabouts pour se procurer des protections et rechercher des guérisons. Mais tout cela n'a servi à rien à ma chère famille. Chaque année elle perdait un ou deux enfants. Après la mort des enfants, la première victime parmi les adultes fut ma mère. Elle avait reçu un esprit maléfique dans le ventre. Son mal partait du bas-ventre jusqu'au niveau de la cage thoracique, et elle ne pouvait plus respirer normalement. Les sorciers utilisaient de puissants moyens pour contrecarrer toute tentative de guérison ou de défense. Le porte-parole des sorciers avait déjà annoncé sa mort. Tout essai de traitement se soldait par un échec, et la mort venait lentement. Après trois mois de maladie, elle mourut dans son village natal. Un jour, je suis arrivé au village pour passer mes vacances. La toute première nuit, étant allongé sur mon lit, un sorcier, qui avait pris la forme d'un hibou, entra dans ma chambre avec l'intention de me crever les yeux. Le bruit de ses ailes me réveilla à temps, au moment où il s'apprêtait à foncer sur moi, pour dire vrai, frères et sœurs. Ce sont les mots et les appels que je formulais au nom du Père éternel qui me libéraient des griffes de ces sorciers. Après une bagarre de plus de quinze minutes, de laquelle je sortis vainqueur, mais sans parvenir à tuer cet oiseau maléfique, ma famille était entièrement catholique, et ne connaissait rien de la puissance de Dieu. Les talismans, protection et guérison occultes occupaient la première place dans ma famille. Je dois avouer que jamais, depuis mon enfance on ne m'avait parlé de la puissance protectrice ou de la puissance de guérison du Seigneur Jésus Christ, mais je savais que le Seigneur Jésus existait, et qu'il était le sauveur de l'humanité en général. L'enseignement sur la repentance et la conversion est absolument inconnu dans certains milieux chrétiens, les catholiques et même de simples chrétiens pentecôtistes pensent qu'on peut être chrétien et vivre comme on veut. Là aussi c'est un mensonge du diable, dans le courant de la matinée. Ce village était vraiment à la jungle de Satan, une nuit vers deux heures du matin, alors que mon père sortait pour faire ses besoins. Il fut frappé de plein fouet par une puissance diabolique. Le bruit de sa chute réveilla plusieurs de nos voisins, parce qu'il criait à haute voix. Auparavant le sorcier lui avait lancé du sable maléfique aux yeux, de telle sorte que sa vue était déjà troublée. Cette nuit-là il voulait tout simplement l'achever. Je vis mon père mourir devant moi. À cet instant même plusieurs pensées affluèrent à ma mémoire. Le film des événements passés, les assassinats, les attaques des sorciers, etc. Mon père gémissait sous mes yeux. Pour moi, la vengeance était la meilleure solution. Mais comment était-il possible de me venger, moi qui ne connaissais rien de la sorcellerie, moi qui n'avais aucune arme pour opérer une destruction massive ? Satan n'allait pas tarder à me donner une réponse. Ainsi donc, après la mort de mon père j'étais prêt à faire n'importe quoi. La vengeance que j'envisageais avait introduite une haine terrible dans mon cœur envers mes oncles, parce qu'ils étaient les principaux responsables de la mort de mes parents. Chers frères et sœurs, la méchanceté des hommes peut vous conduire au désastre, si vous marchez selon la règle de ce monde, qui est œil pour œil, dent pour dent. Alors que cette haine grandissait dans mon cœur, je maudissais en même temps la terre et le ciel, en me demandant pourquoi la nature et Dieu étaient si injustes, en favorisant certaines personnes et en les dotant de certains pouvoirs de domination sur les autres. À cet effet, Satan ne tarda pas à me donner une solution à mon problème. Un jour, pendant qu'un ami de classe feuilletait les horoscopes dans un journal occulte, je vis dans ce journal l'adresse d'un grand médium qui résidait en France, et qui s'appelait Kaki Amouni. Je fus très heureux de cette découverte, car je savais qu'au moins mes parents seraient vengés. Ce j'ai commencé à correspondre avec le grand magicien, dans la lettre que je lui écrivis. Je lui expliquais que mon problème était de réveiller mon être intérieur, parce que je n'étais pas né sorcier. Il me fallait donc devenir sorcier, et même plus que sorcier. Pour que je puisse me venger, j'envoyais ma lettre par courrier express. Six jours après, je reçus une réponse positive. Le sataniste m'encouragait même dans ma décision de me venger, estimant que beaucoup de jeunes étaient passés par le même chemin, pour se venger ou pour devenir riche. Il m'expliquait également que ma vie était vraiment menacée dans tous les domaines, et que je ne pouvais rien faire de bon pour me protéger. Selon lui il me dit que mon village était vraiment le centre de toute cette activité maléfique. Je vis que tout ce qu'il me racontait était vrai. Il me parlait aussi de cet aéroport de sorcellerie qui était installé juste derrière notre maison. Je le savais, puisque le porte-parole des sorciers le disait tout le temps, chez nous rien n'est caché en sorcellerie. Ce que disait ce médium ne faisait que confirmer pour moi la vérité. Le médium me demandait de trouver une chambre dans laquelle personne ne devait pénétrer. Cela était un handicap pour moi. Puisque notre maison ne comportait que deux chambres, Satan ne tarda pas à me suggérer d'abandonner tout ce que je faisais et de rentrer au village, puisqu'il y avait des maisons libres là-bas, l'essentiel pour moi était de voir ces meurtriers assis pieds sous terre. Vers la soirée, j'arrivais donc dans mon village, un village apparemment calme et paisible, mais c'était en réalité le calme de la vipère. J'installais minutieusement ma chambre en y disposant tout le matériel que le médium m'avait donné, un fil noir avec lequel je devais clôturer ma chambre, des bougies spéciales, de l'encens, du charbon. Deux paquets de poudre maléfique, un miroir spécial qui devait me permettre de voir dans le monde des ténèbres. Puisque je n'étais pas encore capable de le faire avec mes yeux, et des livres de magie noire, je devais commencer mes études par la lévitation, c'est-à-dire éliminer tous les effets de la pesanteur sur moi ou sur tout objet. Deux jours seulement après le début de ces opérations, ma vie changea immédiatement, ainsi que mes habitudes, ma façon de parler, mes goûts. Certains soirs je me perdais dans la nature tout en dormant, je voyais des choses bizarres dans des cauchemars inexplicables. Trois semaines plus tard je captais déjà les sons de l'au-delà, et je voyais aussi des manifestations, mais sans toutefois prendre part à leurs activités. Je voyais des gens qui marchaient sur la route en état dédoublé, chose incroyable pour moi. Un jour alors que j'assistais à des funérailles au village, deux personnes s'engageaient en plein jour dans un combat violent de sorcellerie. L'homme le plus fort avait commencé à écraser la tête de son adversaire, mais avec les yeux de chair on ne voyait seulement que deux hommes assis confortablement sur leur chaise. L'autre homme n'a eu la vie sauf que grâce à l'intervention d'un groupe de ses amis du village voisin. Le travail des sorciers au cours des funérailles n'était que de lancer des sorts aux gens. Ce qui m'avait beaucoup touché, c'était que le sort avait été jeté sur la famille même qui organisait les rites traditionnels des funérailles. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant sait que Satan ne fait rien pour rien. Ce soir-là, beaucoup de jeunes devinrent de plus en plus étourdis. Des femmes et des hommes qui voulaient avoir rapidement des enfants reçurent des enfants qui étaient à moitié démons. D'autres reçurent des malédictions de stérilité. J'assistais aux rites de sorcellerie qui se déroulaient chez nous. Cet aéroport de sorciers dont le médium m'avait parlé était déjà visible à mes yeux. Une des femmes de mon village était l'une des reines sorcières les plus respectées. Son pilote était un homme du village voisin. Il fut exécuté sous mes yeux. Le fils de la reine prit immédiatement la place de ce pilote. Ce nouveau pilote était aussi l'un de mes neveux dans le village. J'avais sur moi une puissance surnaturelle. Ma vie avait déjà totalement changé. Je ne mangeais plus n'importe quoi, puisqu'il me fallait acheter d'autres livres, et que je n'avais pas de moyens financiers. Je devais donc passer par des voies ténébreuses pour me procurer cet argent, m'en tirer et influencer les pensées des autres afin d'obtenir les sommes voulues. Les gens me prêtaient de l'argent sans difficulté. D'autres me proposaient même des sommes colossales sans peine. Cela ne venait pas d'eux-mêmes, mais ils étaient poussés par une force satanique, la force qui était en moi. Le secret de l'invisibilité me fut acquis après quelques mois de travail seulement. Les gens pouvaient alors pénétrer dans ma chambre sans voir aucun livre ni matériel occulte, et pourtant tout était là en place. Mon maître venait me visiter presque chaque jour dans ma chambre pour mettre au point certaines choses. Il me donnait des conseils précis, me mettait en garde à propos des interdits et appréciait en même temps mon endurance et ma puissance sur le plan maléfique. Il me dit un jour qu'il allait me faire visiter dans quelques jours le premier ciel, et que je devais faire un jeûne complet, sans manger ni boire pendant neuf jours. À part les potions magiques qu'il me remit, beaucoup de sorciers connaissaient déjà qui j'étais, d'autres essayaient même de me tenter, mais je ne répondais pas à leurs provocations. Je savais déjà que ma vengeance n'était plus que l'affaire de quelques jours, et qu'on allait bien rire. L'un de mes oncles qui était vraiment le roi de la bande de sorciers s'il possédait de terribles secrets, c'est peut-être pour sa maîtrise des grandes techniques de combat que mon oncle avait été choisi comme gouverneur de cette société. Ainsi pendant que je prenais mes dispositions pour attaquer le sorcier responsable de la mort de mes parents, je savais que mon oncle, cet éminent gouverneur était parmi les coupables. J'étudiais soigneusement ses plans de combat, je connaissais déjà ses points faibles et ses ruses dans les combats de sorcellerie. Mon maître me conseillait toujours de ne rien faire sans son avis, j'étais animé d'une haine terrible, surtout quand les événements associés à la mort de ces innocents repassaient dans ma mémoire. Le temps de mon voyage arriva, c'est-à-dire le temps de la visite que je devais faire dans une autre dimension dont mon maître m'avait parlé. Je devais initialement être accompagné par lui, mais à ma grande surprise, il me demanda plutôt d'effectuer ce voyage seul, il me remit une petite croix. Satan possède une armée de démons, formés de bataillons qui combattent l'homme et le royaume de Dieu, mais ils se détruisent aussi entre eux. Le jour de mon voyage arriva, mon maître m'avait déjà donné plusieurs instructions, je devais partir du cimetière, il fallait que je me rende au cimetière à 23h30 pour commencer mes incantations à minuit 5. Il fallait que je trace au hasard un cercle sur le sol, c'était pour moi une expérience nouvelle, cette nuit-là par chance, j'avais évité un épais brouillard. Dès le début de mes incantations, je fus surpris par la force d'un vent qui se mit à souffler, j'entendis ensuite une sorte d'avertissement comme une menace. J'avais du mal à me tenir debout, le vent soufflait avec une violence terrible, soudain le sol devint mou sous mes pieds et une voix mystérieuse retentit. Cette voix me dit, il faut être pur pour pénétrer ici, tu entends. Pur. Dépose tes armes si tu veux accéder au paradis de la réincarnation, tu entends, dépose tes armes. Il ne me vint pas à l'esprit de refuser ou d'hésiter car celui qui me parlait était tout puissant et me dominait naturellement, c'est en souriant que j'ouvris le col de ma chemise pour enlever ma croix magique, son contact me fut si douloureux que mon visage se crispa, je la jetai à terre. Alors le sol s'ouvrit à mes pieds, ma chute ne fut pas brutale, mais ce fut plutôt une lente glissade vers le centre de la terre, tandis qu'une lumière mystérieuse luisait autour de moi, une main diabolique me saisit et une lueur rouge m'enveloppa. La voix me dit dans un souffle, à présent n'est aucune crainte, car ce n'est pas un voyage sans retour. L'air autour de moi devint tout à coup plus léger, le ciel au-dessus de moi ne fut plus qu'un petit rectangle lointain, d'horribles visions commencèrent, je vis des choses affreuses, des démons prenaient la forme d'animaux féroces, comme le lion, le dragon, le piton, une voix me fit sursauter en disant, bienvenue au paradis. Je jetai un regard circulaire mais je ne vis personne, au prix d'un effort intense je parvins à articuler quelques mots, puis je vis une momie, dont le devoir était d'éveiller chez les êtres humains vivant un irrésistible instinct de mort, la momie enjamba son sarcophage et se tint debout devant moi proche à me toucher, ses yeux profondément enfoncés dans leur orbite scintillaient comme deux pierres précieuses, elle me dit sans que je réagisse, ton instinct de mort sera bientôt si puissant que tu haïras toute forme de vie, tu vas pénétrer dans un autre univers pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi, tu vas faire le tour du monde pour affronter les démons qui vivent dans l'au-delà, ils vont te révéler les pouvoirs qui sommeillent en toi, tu vas percer le secret de la mort, et tu seras initié à la réincarnation, bien d'autres avant toi ont su vaincre la mort, alors tu deviendras un maître immortel, et ton pouvoir traversera les siècles, quiconque approchera de ce tumulus en éprouvera les effets néfastes, la momie ajouta, le choix est vaste dans ce monde, tu vas entrer dans un autre univers, mais il te faut auparavant te déposséder de ton existence, maintenant tu vas pénétrer dans le monde des esprits sous la forme que le sort a décidé pour toi, tu vas devenir un oiseau amphibie, le choix est vaste dans ce monde-ci, alors viens avec moi, elle tendit son bras squelettique, et je sentis sa main se refermer sur la mienne, je perçus une vive et brûlante chaleur, comme si chacun de ces hauts s'était dévoré par une mystérieuse flamme intérieure, je demeurais immobile et soumis à sa volonté, le magnétisme qui émanait de cette frêle créature était supérieur à toute volonté humaine, allonge-toi, chuchota-t-elle, j'obéis sans discuter, puis j'eus l'impression que rien n'existait plus autour de moi, et d'horribles visions commencèrent, ce jour-là, après plusieurs tests et plusieurs épreuves concernant la nutrition des satanistes, on me transmis du magnétisme pour augmenter ma puissance surnaturelle dans tous les domaines du spiritisme, Comme je n'étais pas encore en mesure de rencontrer le prince des démons, je fus simplement autorisé à visiter une partie de l'enfer, le lieu de torture, à vrai dire, les choses que je vis étaient tellement effrayantes que personne au monde ne pourrait les supporter, je vis un grand puits de plusieurs kilomètres, dans ce puits, le spectacle était terrifiant, comme celui d'un monde à l'envers, à l'approche de ce lieu, un vent puissant se mit à souffler, comme un ouragan de trois cents kilomètres à l'heure, qu'il me donna l'impression de perdre la moitié de mon corps, Le démon qui me guidait m'expliquait, au fur et à mesure que ce puits s'approchait de nous, que ce lieu de torture était réservé à plusieurs catégories de démons qui avaient échoué dans certaines tâches que Satan leur avait confiées, il y avait là également la majorité des chrétiens qui au cours de leur vie sur terre, avaient chassé les démons de Satan, ou avaient même blessé ces démons en prononçant le nom de Jésus-Christ pour les chasser ou délivrer des personnes, et qui par la suite n'avaient pas tenu ferme, il leur est arrivé ce qui est écrit dans la Bible, Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, après leur mort, ces chrétiens qui sont tombés sont directement conduits dans le puits de torture, A mon passage dans ce lieu beaucoup de démons et d'esprits se faisaient connaître en me donnant leur nom, et en indiquant leur origine, ils savaient pourquoi ils étaient torturés, c'était exactement comme une confession de péché, un démon me révéla beaucoup de choses au cours de ce voyage, pendant que la fumée de la torture montait, un démon de haut rang chargé de la torture arriva et déchargea aussitôt une puissance semblable à du métal fondu à plus de 2,000 degrés, un sifflement lointain et un cri strident s'élevèrent de cet abîme, tous les démons hurlaient en grinçant des dents, et une épaisse fumée monta avec les hurlements de douleur, le démon qui voulait me parler de sa vie passée m'expliqua qu'il avait été envoyé sur cette terre sous la forme d'un corps de chair, son maître, Satan, l'avait envoyé pour implanter dans une partie de l'Europe y compris dans un pays dont je préfère taire le nom, une religion du monde des ténèbres, C'était une religion actuellement très répandue dans le monde entier, mais qui n'existait pas encore dans ce pays, ce démon occupa la fonction de chef de l'État dans ce même pays, mais il me dit que sa mission avait échoué il y a de cela 700 ans depuis cette date, il avait été jeté par son maître Satan dans cet endroit, il n'avait pas encore terminé son récit que le diable en personne arriva sur les lieux, il n'y a rien de plus terrible dans ce monde des démons torturés que l'arrivée de Satan, un vent violent commença à souffler dans cette lamentable fosse, je fus retiré de là par le démon guide qui certainement ne voulait pas que je découvre ce qui allait se passer, comme j'insistais de plus en plus pour rester, le démon me dit que le sort qui m'attendrait après l'arrivée du maître serait le résultat de mon entêtement, il me conseilla de partir avant l'arrivée du maître, mais moi sachant que ce royaume n'avait qu'un seul maître Satan et qu'il était aussi mon maître, je me dis que je n'avais rien à craindre, je me cachais dans un endroit où je pensais naïvement que le peu de puissance que j'avais pouvait me permettre de ne pas être remarqué par Lucifer, mais je me trompais, car personne ne peut se cacher devant le diable dans le royaume des ténèbres, je fus attiré par une force terrible, et je me retrouvais sans mot dire devant l'entrée du puits, à chaque seconde je voyais des nouveaux venus qui étaient précipités dans ce puits de torture par centaines, Satan contrôle à chaque seconde la bonne marche de cette entreprise, le chef de ce département vint rendre compte à Satan du bon déroulement des activités de son département, on ne s'adresse pas à Satan en gardant une position normale, même pour rendre compte à Satan il fallait se prosterner devant lui, chaque chef qui se présentait pour donner son compte rendu se prosternait à même le sol avant d'ouvrir la bouche, quant à moi, on m'avait déjà obligé de me prosterner devant le maître, et il ne fallait même pas le regarder en face ce qui était d'ailleurs impossible, car ses yeux ressemblent à deux écrans de télévision, au travers desquels on peut voir le monde entier, Satan ne ressemble pas à ces caricatures minables qu'il représente avec des cornes et une queue, il a plutôt la capacité de prendre toutes sortes d'apparences, ce jour-là le diable avait pris la forme d'un arbre d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, chaque bataillon de démons passait devant lui en déclarant leur engagement à servir le maître suprême, personne ne pouvait commettre l'erreur de le regarder en face, la puissance qui émanait de cette créature était extraordinaire, dans ce royaume on a la capacité de comprendre toutes les langues du monde, le monde des ténèbres est organisé comme une armée, dont le général en chef est le diable, tous les subordonnés, du plus gradé jusqu'au simple soldat sont tous soumis selon leur grade, toute cette armée défila devant moi et je trouvais que cela était merveilleux, après ce défilé, un dernier traitement fut offert aux esprits qui étaient torturés dans le puits, le diable étendit la main au-dessus du puits, une flamme violente et un liquide qui ressemblait à de la glu descendire du ciel et inondèrent le puits sur plusieurs dizaines de kilomètres, des cris de douleur, des hurlements et toutes sortes de supplications s'élevèrent du puits, c'était le jour où tous ceux qui étaient précipités dans le puits recevaient ce traitement atroce, je veux parler à tous les chrétiens qui se prétendent enfants de Dieu mais qui n'obéissent pas au commandement de Dieu, sachez le cher frère et sœur que celui qui meurt dans cette condition tombe directement entre les mains du diable, le diable lui présente tous les démons qu'il a blessés en les chassant au nom de Jésus, certains dirigeants enseignent que la grâce de Dieu est largement suffisante pour un chrétien et que, par cette grâce le chrétien peut entrer directement dans le royaume de Dieu même s'il vit dans le péché, je vous dis que cet enseignement ne provient que du diable, qui veut détourner toute une église en passant par celui qui l'enseigne, voilà pourquoi il est recommandé à tous les chrétiens de lire la parole de Dieu, de l'étudier et de la connaître parfaitement, ainsi ils ne seront pas emportés par tout vent de doctrine, qui les conduirait certainement dans les temps de feu, les paroles que vous recevez selon le raisonnement des hommes ne viennent que du diable, Ainsi, les chrétiens qui tombent entre les mains d'un démon de torture subissent un sort terrible, surtout ceux qui ont blessé ou chassé des démons au nom de Jésus au cours de leur vie sur terre, qui n'ont pas tenu ferme sur la bonne voie qu'ils avaient choisie, qui sont tombés dans le péché, et que le diable est parvenu à exécuter rapidement, je vis ces chrétiens souffrir terriblement dans le puits de torture parce qu'ils avaient blessé les démons de Satan, et qu'ils avaient par leur prière troublé son travail dans les églises, même si leur prière ne montait pas vers le Tout-Puissant, parce qu'ils étaient noyés dans leur péché, le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ dans la prière troublait les démons qui se trouvaient dans leur maison ou dans leur église, certains démons pouvaient même être blessés, alors si ces chrétiens tombent entre ses mains après leur mort, Satan le leur rend au centuple, ces tortures ne sont qu'un accompte, en attendant le salaire que leur versera le Maître suprême Jésus-Christ, au dernier jour du jugement lorsqu'ils seront jetés dans l'étang de feu et de souffre, au cours de ma visite, beaucoup d'esprits impurs se firent connaître à moi et m'expliquèrent pourquoi ils avaient échoué dans leur mission sur terre, beaucoup de ces esprits sont envoyés par le diable dans un corps de chair, nés de femmes normales, surtout les femmes qui cherchent à avoir des enfants auprès des guérisseurs ou d'autres satanistes, Satan accorde de nombreux dons à ses enfants, qui accomplissent des missions diverses, certains sont musiciens, Satan sait très bien que les chansons ou les disques que va produire son envoyé venu en chair vont attirer à lui des millions de gens, qui n'auront ainsi plus le temps de penser à Dieu, même des chrétiens seront attirés par ces mélodies, et ils auront des cœurs partagés, toujours dans le domaine de la musique, les laboratoires de Satan produisent des instruments de musique sur lesquels on place un magnétisme, ou une puissance occulte, et qui sont destinés aux églises du monde entier, D'autres démons venus en chair ont pour mission de diriger certains pays chrétiens comme Présidents de la République, je connais ainsi plus de six présidents dans le monde, qui venaient de temps en temps rendre compte de leurs activités à Satan, ils me connaissaient parfaitement bien, leurs missions sont différentes, certains doivent persécuter les chrétiens dans les pays qu'ils gouvernent, d'autres cherchent à entraîner les chefs d'État d'autres pays qui ont été placés à ces postes par Dieu, ces présidents démoniaques favorisent l'entrée des sectes sataniques dans leur pays, ils distribuent des postes importants de leur gouvernement à d'autres satanistes ou démons venus en chair qui se trouvent dans leur pays, par leurs relations amicales ils favorisent aussi l'entrée des satanistes dans les gouvernements d'autres pays amis, tout ceci pour renverser les gouvernements véritablement instaurés par Dieu dans ces pays, ces démons venus en chair ont un corps parfaitement humain, ils ont une progression rapide sur le plan intellectuel, ils sont doués pour percer largement dans tous les domaines, ils peuvent très bien se marier et avoir des enfants, mais ces enfants sont tous des démons, de tels êtres peuvent vivre avec des êtres humains normaux pendant des années, sans que ceux-ci réalisent le moins du monde à qui ils ont affaire, même des sorciers peuvent ne pas les identifier, car ce sont des êtres tellement supérieurs qu'il leur est facile de maîtriser et d'éblouir leur entourage, il ne faut pas oublier que la sorcellerie n'est que le stade initial des activités du monde des ténèbres, d'autres démons sont même envoyés dans les églises chrétiennes comme prêtres, pasteurs, ou autres ministères selon le plan de Satan, d'autres démons venus en chair sont envoyés dans les grandes institutions financières du monde, qui sont toutes gouvernées en secret par le diable, les imprimeries qui impriment les billets de banque sont toutes sous la domination du diable, tous les billets de banque imprimés dans le monde passent dans le temple de Satan, pour qu'on y attache une puissance occulte avant de les mettre en circulation, cette puissance est la luxure, qui pousse certains à tuer ou à vendre leur mère, leur épouse, leur mari, leurs enfants, et toute leur famille, pour de l'argent, cette puissance occulte de luxure pousse les hommes à envier toujours plus les richesses de ce monde, elle pousse même des chrétiens à abandonner Jésus-Christ, cette puissance retient le monde entier sous la puissance du malin, ceux qui sont de Dieu ne sont pas soumis à cette puissance occulte, ceux qui se disent enfants de Dieu et qui ont l'amour de l'argent, ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas encore nés de nouveau, dans Jean 3, 3, Le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, les démons qui sont envoyés en chair comme prêtres ou pasteurs ont pour mission de détruire les églises, en rendant la parole de Dieu faible et inefficace, ils entraînent même des enfants de Dieu dans de faux enseignements, ils ont la mission de créer des écoles de théologie, pour former des serviteurs de Dieu sans aucune puissance divine, leur enseignement est diffusé actuellement dans le monde entier, Depuis des centaines d'années l'homme est tombé dans le piège du diable qui lui a donné la capacité d'analyser la parole de Dieu selon les pensées que le diable lui injecte, je sais que c'est le Saint-Esprit qui enseigne selon le Seigneur, c'est Jésus qui l'a dit à ses apôtres, mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Jean 14, 26, lisez donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vous parle, et le Saint-Esprit qui vous enseignera et vous rappellera tout ce que le Seigneur vous a dit dans la Bible, et l'apôtre Paul a dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ, au cours de cette visite, je vis très fréquemment des déesses, des reines de la côte, des chefs de légion qui étaient constamment punis parce qu'ils s'étaient liés ou mariés à quelqu'un qui avait finalement été délivré par Jésus-Christ, la reine d'Osaka au Japon est la plus respectée des déesses, parce qu'elle avait réussi à imposer la sorcellerie comme la seule religion d'une partie du continent asiatique, en une seule année, elle fut promue comme reine des ténèbres la plus proche de Satan, tout nouveau venu dans le royaume de Satan est obligé de lui sucer le sein, tout ce qu'elle donne à quelqu'un l'élève à un degré supérieur, lorsque j'eus sucé son sein, elle me remit une potion contenue dans un pot en or, après avoir absorbé cette potion, je sentis que mon thorax était sur point d'éclater, tous les démons qui étaient à mes côtés se prosternèrent devant moi en signe d'adoration, je ne compris pas pourquoi elle m'ordonna de lever mon bras droit, à ma grande surprise, plusieurs démons tombèrent à ma gauche et à ma droite, elle me demanda de lever le bras à gauche, je fus à nouveau surpris de voir la déesse elle-même s'enfuir à la hâte, je vis que mon bras levé était en train de détruire plusieurs démons, une puissance sortait de mes yeux, de mes mains et tout mon être tremblait de puissance comme celui d'un homme possédé, il fallut à la déesse des ténèbres plusieurs minutes pour me maîtriser, elle avait commis une erreur en me donnant cette potion, mais elle ne pouvait plus rien faire car je l'avais déjà consommée, je quittais donc ce jour-là l'abîme des ténèbres nantis de terribles pouvoirs surnaturels, je vous signale que l'abîme est la prison des esprits désobéissants, par conséquent Satan en est encore le maître pour le moment, l'abîme est encore ouvert sous la domination de Satan, parce que beaucoup de rebelles dans les églises et dans le monde doivent d'abord y être jetés et torturés, seul Dieu détient la clé de l'abîme, et il y jettera lui-même Satan au moment fixé, pour y être enchaîné pendant mille ans, puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lui a pour mille ans, il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis, après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, je te mets en garde, Satan connaît toutes ces choses, il connaît même la parole de Dieu mieux que toi, voici pourquoi il s'efforce de l'anéantir, et il entort le sens en utilisant ce qui enseigne cette parole, le diable sait que si le peuple de Dieu est ignorant, il sera détruit, les trois quarts seront précipités dans l'abîme des ténèbres, à mon retour, ma vie fut complètement changée, ma famille qui ne connaissait rien de ma vie eut du mal à maîtriser cette situation, je fus doublement plus calme, et ma mémoire fut changée, toutes mes pensées ne se portaient que sur le monde des ténèbres, pendant plusieurs mois, je vis toutes les personnes marchées nues autour de moi, alors qu'elles étaient habillées, je dis bien toutes les personnes, même ma famille, mes oncles et mes tantes, cela ne m'intéressait pas, mais je ne savais que faire, je n'étais plus maître de moi-même, je faisais ce que je ne voulais pas faire, parfois je mentais sans le savoir, poussé par des démons plus puissants que moi, je vivais avec ces démons comme s'ils étaient mes frères, la plupart des démons étaient soumis à ma volonté, ils réclamaient les corps de certaines personnes de ma famille pour y habiter, sachant qui étaient les démons, je refusais toujours cette proposition, mon maître ne venait plus régulièrement me voir comme auparavant, ils m'avaient ordonné d'enlever tout ce qui était dans ma chambre, et de laisser tout le monde y entrer, le moment de me venger était arrivé, il fallait maintenant tuer les meurtriers de ma famille, deux hommes et une femme, tous trois membres de ma famille, auparavant, je commençais à exercer mes pouvoirs sur les arbres, je partais parfois seul en brousse, je n'avais pas besoin de prononcer une seule invocation, ma main gauche était le siège de ma puissance, il me suffisait de soulever ma main gauche et de concentrer mes regards sur quelque chose, et la chose se détruisait toute seule, un palmier pouvait ainsi se fendre en deux, un arbre se fendait le long de son tronc, je devais respecter certaines interdictions, surtout celles de ne pas utiliser ma main gauche au cours de relations sexuelles avec une femme, sinon elle devenait stérile pour le reste de sa vie, à vrai dire, mon maître lui-même avait déjà peur de moi, il me fallait conclure cette nuit même, et expédier ces trois meurtriers dans le royaume des ténèbres, mon maître me dit que je devais commencer par les enfants de ces meurtriers, ils avaient en tout douze enfants, et mon maître me dit que tous les douze devaient mourir, mais cela ne me plut pas, car mes cousins n'avaient rien à voir dans cette affaire, c'était leurs parents qui étaient les vrais meurtriers, il me fallait leur faire payer leur forfait, et non déchaîner ma colère sur mes cousins, cela ne m'arrangeait pas du tout, pourquoi tuer des innocents ? Le plan de mon maître était de livrer ces jeunes à Satan, pour encaisser beaucoup d'argent en profitant de mon ignorance, il estimait que les trois meurtriers étaient déjà des personnes fatiguées, qui ne pouvaient pas tenir, mais nous nous aimions, mes cousins et moi, et je refusais sans hésiter la proposition de mon maître, il s'irrita et devint furieux contre moi, chaque soir, je faisais des voyages sur le plan astral, au cours de l'un de ces voyages vers le matin au niveau de la dernière dimension du royaume des ténèbres, je fus très heureux de rencontrer mes ennemis, ils étaient en train de transférer le corps d'un jeune cousin qui était déjà mort sur le plan occulte, sa mère tenait même entre ses mains deux membres du corps de son enfant, quel vampirisme ! J'invoquais sur le champ les démons les plus féroces et les plus méchants, et en quelques secondes toute l'assistance fut liée jusqu'aux dents, dans cette bande se trouvaient les trois meurtriers responsables de la mort de mes parents, c'était une bonne occasion d'en finir avec eux, mais, en quelques secondes, mon maître apparut et m'interdit de faire quoi que ce soit de moi-même, il me dit que si je voulais le faire, il me fallait d'abord livrer mes cousins entre ses mains, ce langage déplu à mes oreilles, pourquoi livrer mes cousins ? Je repassais dans ma mémoire tous les bons moments que nous avions passé ensemble, nos parties de pêche, et ce Torah, les problèmes de nos parents ne nous regardaient pas, nous nous entendions toujours très bien, pourquoi tourner l'épée contre eux maintenant, à cause des fautes commises par leurs parents ? J'aurais préféré qu'ils restent comme moi orphelins de père et de mère, et non qu'ils meurent de cette manière, quelle méchanceté ! Mon maître me traita de lâche, et me menaça de mort si je n'obtempérais pas à ces ordres qui étaient les derniers, ajouta-t-il, mais j'ordonnais aux démons de libérer cette bande de meurtriers qui avaient tué ma famille, le cousin dont j'avais vu la mère porter les membres trouva la mort deux jours plus tard, en se noyant dans le fleuve qui passe à côté de notre village. Sous-titrage ST' 501